bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la quinzaine pour la seconde quinzaine du mois d'août alors je ne sais pas pour vous mais là donc on sort de là on est en train de sortir gentiment de la pleine lune elle a été pour ma part je trouve vraiment costaud j'avais lu un certain nombre de choses en m'intéressant à l'astrologie à ce sujet là je trouve qu'elle a été vraiment très forte très dense a beaucoup chahuté au niveau au niveau émotionnel à venir chercher sur un certain nombre de choses en nous donc voilà je ne sais pas si c'était votre cas mais en tout cas je l'ai bien apprécié donc je vous retrouve maintenant pour la guidance de la seconde quinzaine du mois d'août je pense à la part à partir de la rentrée de faire une guidance mais en fait une fois par semaine contrairement à la dernière fois j'ai pas de carte qui tombe toute seule alors hop qu'est ce que ça vient d'ici j'espère aussi vous passez des bons congés si c'est le cas et pour ceux et celles qui reprennent lundi enfin mardi plutôt je vous souhaite bon courage un bon retour et j'ai aucune carte qui tombe la dernière fois ça sautait tout seul il ya du gros ménage aussi encore au niveau des au niveau des énergies alors c'est un tirage très spirituel qu'est ce que ça vient nous raconter donc vous avez la carte naissance mensonge delta méditation et ordre donc je dirais que c'est marrant parce que par rapport à l'introduction que je vous ai faite au niveau de au niveau de la des énergies des énergies de la pleine lune ben c'est exactement ça c'est à dire que sur cette énergie de la pleine lune ça a pu faire émerger pour un certain nombre d'entre vous des choses assez anciennes des peurs des angoisses des des envies aussi de de vraiment d'aller vers beaucoup plus peut-être d'authenticité ou de sortir de schémas dans lesquels vous avez pu pu être ou des rôles voilà dans les rôles dans lesquels on peut on peut rentrer et vous voyez ça vient se confirmer avec avec ce tirage c'est à dire que naissance mensonge delta moi je le vois vraiment comme étant là sur cette seconde quinzaine c'est ce qu'on est en train de me dire c'est qu'il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous en plus avec les congés c'est l'occasion de décompresser mais c'est aussi l'occasion finalement de revenir à des choses plus simples en sortant du quotidien dans lequel on peut être pris et que là il y a probablement pour un certain nombre d'entre vous l'émergence de quelque chose qui fait que voilà tout ce qui est autour de des mensonges de peut-être se raconter des histoires à soi même aussi plus l'envie sortir de tout ça de regarder les choses sous un angle sous un angle différent avec delta on est vraiment sur une prise de hauteur ça peut être aussi que ce qu'on est en train de me dire là c'est que vous avez peut-être quelques-uns quelques-unes d'entre vous découvert ou aller découvrir quelque chose sur cette seconde quinzaine comme une mise comme une mise en lumière vous voyez où la situation de éventuellement vous retrouver à repartir ou à partir donc quelque chose qui serait pas complètement clair de mettre le doigt dans une une vérité pas totalement pas totalement dite et du coup de plus l'envie de tout ça de sortir de tout ça ou en découvrant qu'on a pu vous mentir sur certaines choses ça amène une nouvelle vue et vraiment ça amène à une réflexion profonde et l'ordre donc l'ordre c'est un moi je sais une carte que je vois assez comme la carte du jugement dans le tarot de marseille c'est à dire on sonne les cloches et les trompettes arrivent et c'est quelque chose qui arrive qui émerge et donc je je voilà ce qu'on est en train de me dire c'est que pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes dans une situation où vous vous avez été amené à mentir ou qui pourraient vous embarquer alors c'est pas forcément d'inventer un scénario incroyable mais vous voyez c'est de s'arranger un petit peu avec certaines choses en termes de de vérité ou de réalité si vous avez été amené à ça ou que vous seriez confronté à ça pour vous ou alors vous le voyez se jouer en face de vous et bien il ya comme un arrêt quelque chose de dire mais vraiment je regarde des choses sous un angle différent est ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce genre de situation est ce que j'ai vraiment envie de ça et que ça amène une réflexion et l'émergence de de quelque chose donc il peut y avoir si sur les quinze derniers jours et la période d'avant c'était très sous le sous l'égide de l'amour beaucoup il ya peut-être là une une j'allais dire une mise à niveau c'est le mot qui c'est le mot qui m'a été soufflée mais quelque chose qui amène à voir les choses différemment sous un angle autre et donc du coup à remettre de l'ordre et si éventuellement je me retrouve embarquée dans une situation nouvelle qui ne me convient pas parce que ça m'amène à être en non-vérité avec moi même et donc avec les autres je regarde ça sous un angle différent ça m'amène une longue réflexion et donc là de là c'est oui ou non mais en tout cas il ya vraiment comme quelque chose qui émerge et comment on est en train de me dire une révélation à soi c'est à dire soit une situation dans laquelle on peut vouloir vous embarquer soit une situation dans laquelle vous êtes embarquée c'est à dire vous voyez les choses se faire en face de vous et vous dites ça c'est niait je ne veux plus je ne veux plus tout ça parce que je suis dans la dans la naissance d'un nouveau personnage et je fais le lien avec la pleine lune puisque cette pleine lune elle a pu faire remonter pour certains et certaines d'entre vous des choses sur des éventuellement des croyances éventuellement des schémas qui ont pu amener des des frictions déjà à nous mêmes ou éventuellement avec les autres et là du coup c'est terminé c'est je veux plus je veux plus de tout ça parce que je renais à moi même voilà et ça sonne vraiment comme quelque chose de très très important pour vous voilà ce que je peux vous dire pour cette seconde quinzaine du mois d'août donc c'est une seconde quinzaine qui est je dirais sur des des mises à niveau des mises à jour de programme on va dire avec nous mêmes et donc qu'est ce que je choisis au milieu de au milieu de tout ça voilà je vous souhaite une très bonne journée une très belle quinzaine et je vous dis je vous dis à bientôt pour je pense ce nouveau format à partir de septembre à très bientôt au revoir voilà